bonjour à tous bienvenue sur West Miniatures alors aujourd'hui nous allons attaquer un petit diorama et nous allons commencer en quatre cinq épisodes on va voir alors aujourd'hui nous allons commencer par les bases alors j'avais déjà pris l'étagère de mon petit meuble et là dessus je vais découper une chute de stéro dur je la ligne bien avec la partie arrière voilà il n'y a plus qu'à découper ce qui m'intéresse on n'est pas tout à fait d'équerre mais on va se baser comme ça mon étagère je peux la remettre en place j'en ai plus besoin pour l'instant alors c'est des matériaux de récupération vous savez bien comment je suis on achète le minimum ça c'est fait ça on aura peut-être besoin tout à l'heure bon allez j'ai mon idée en tête mais je vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui là déjà ce qui m'intéresse c'est de faire les bases je vais prendre quelques miniatures j'en ai quelques unes sous la main ça comme ça ici on va y faire ça par là ici comme ça bon là ma base est à peu près fait je vois ça comme ça on n'a plus besoin des miniatures c'était des petites types shiroki on vous enverrez de temps en temps hop j'en ai une qui est tombée dans le rouleau de saut pas voilà mon tracé est fait voilà ce que ça donne allez ensuite j'ai des chutes qui traînent par là vous voyez ça ça m'a l'air pas mal du tout maintenant je reporte un peu près ça ici on va dire par là ça me plaît bien ça bon déjà je vais lui couper ça alors on peut utiliser un cutter où il y a des appareils spéciaux pour découper le stéro dure il va falloir que je récupère une corde de guitare pour pouvoir en faire fabriquer un moi même ça sera plus simple que cutter alors je préviens que c'est un outil très très dangereux puisque moi j'en utilise tous les jours pas pour faire des dioramas mais dans mon métier la passage ça va être plus simple et oui aujourd'hui on est déjà mercredi ça fait déjà trois jours que je suis en vacances alors lundi mardi on s'est occupé un peu de l'extérieur et hier soir ma grande surprise il a commencé à pleuvoir bon allez hop on casse voilà ce que ça donne bon on va déjà récupérer la partie là bon on 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 Ici je vais l'aligner par-delà, voilà. Maintenant je vais aligner l'extérieur pour tout ce qui dépasse. Bon voilà, ça c'est fait. Ça c'est pas mal, ensuite je vais m'occuper de l'autre côté, c'est même très très bien ça. On va récupérer ça. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je l'aligne et je découpe le surplus. On va essayer de passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours ensemble. On va tous les jours ou tous les deux jours, on verra par rapport à ce qu'il me reste comme boulot à faire. Parce que j'ai pas mal de petits boulots à la maison à faire aussi. Il va falloir que je m'en occupe aussi. Voilà ça, ça me plait bien comme ça. Allez, ici on va lui enlever ça. Tout ce qu'il y a de tranches comme ça. Après on remodelera tout ça avec un peu de marty adhésif. Je vais aller enlever toutes les parties plates. Voilà. Là, c'est pas mal. Et tout de suite, j'en ai pas besoin. Ça va partir à la vejaille tout de suite. Ça, ça peut me reserver. Ça, ça me plait bien comme ça. Voilà, ici. Et c'est une petite 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 petite. C'est une petite 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 il ya valentin qui met une vidéo je suis en train de le voir sur ma tablette au fur et à mesure ça me plaît bien ça me plaît bien ensuite on va mettre un petit morceau ici entre les deux petit peu bon j'espère que vos vacances se passe bien les amis puisque pour moi cette année c'est maison ça va faire du bien aussi de s'occuper un peu de la maison c'est pas mal ici bon mes trois morceaux là sont faits ensuite on va lui délimiter un coin comme ça vous arrivez à voir mais j'enlève un peu de surplus ici mais ça Sous-titrage ST' 501 alors ce petit diorama aura un rapport avec les vacances je vais peut-être déjà vous donner une idée une fois que tout sera collé le problème c'est que j'ai ma poubelle qui est pleine il va falloir que la vide tout à l'heure on va tout laisser là pour l'instant bon ça c'est vu ensuite j'ai dit que ça venait là celui-là venait ici celui-là venait ici bon cette partie là me plaît pas mal allez on va lui faire quelques stris pour que la colle adhère bien sur les surfaces alors un petit quadrillage c'est vraiment pour que la colle connaître bien sur les morceaux de stéro dur ici je vais délimiter ça quand même voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait allez maintenant la base hein avant de la coller je vais un peu l'arête là bon ben voilà il n'y a plus qu'à coller tout ça parce que je lui fais pas quelques petites tranches ici là ça veut faire ici un peu on récupère la hauteur c'est pas mal ça va me servir de calme on va les amis on colle ça je perds pas le bouchon allez c'est parti alors c'est de la simple colle à bois ça y est ça l'adhère bien comme il faut vous appuyez dessus légèrement et vous le faites tourner sur lui même ça ça pénètre à peu près partout même si ça déborde il n'y a pas de souci puisqu'après on rabie tout ça avec un peu de mortier et moi celui ci a fixé voilà mais c'est à peu près d'équerre par rapport au socle hop allez on va lui remettre l'étagère du meuble dessus pour pouvoir lui mettre du poids pour que ça colle allez on va lui prendre la caisse des miniatures à restaurer et voilà bon allez et voici pour cette première étape la base et on rattaquera la prochaine étape peut-être tantôt ou demain matin on verra bon bah les amis sur ça je vous dis à une prochaine sur la chaîne on verra on verra on verra on verra on verra on verra on verra